Message d'introduction au ministère. Aujourd'hui, je sais que Dieu avait un plan pour ma vie. Ce n'était pas clair à l'époque, mais aujourd'hui, ça l'est. C'est pour ça que je n'ai pas été livré à la mort. Personnellement, je regarde comme un très grand honneur que Dieu m'ait ouvert une porte aussi grande, une porte que personne ne peut refermer. J'ai fait partie de plusieurs églises dans ma vie, mais aucune ne m'a vraiment laissé partager pleinement mon amour des Écritures et surtout d'administrer les exhortations qui en sont les suites logiques. C'est ce que l'apôtre Paul a écrit, une étoile diffère d'éclat avec une autre étoile. La rivalité et la jalousie entre les pasteurs et les différents ouvriers dans les Églises sont un problème très réel. On ne veut partager la chair avec personne sur qui on n'aurait pas un contrôle parfait. C'est malheureusement une façon d'agir qui infirme énormément l'Église et l'empêche de voir s'élever de nouveaux ministères que Dieu bénirait. Mais l'important pour moi maintenant, c'est la journée d'aujourd'hui. Aujourd'hui est la seule journée qui compte pour moi. Je laisse derrière moi toutes les vieilles blessures et je me porte vers ce qui est en avant, l'édification et la restauration de l'Église. Aujourd'hui, la situation a changé pour toujours grâce à Internet. Le Seigneur n'a plus besoin de l'approbation d'aucun homme. Il peut donner une chance de s'épanouir à tous ceux acquis et la donner à un ministère don. Il n'y aura plus jamais de pertes à ce niveau, comme par le passé. Cet état de choses est changé pour toujours. Attendez-vous à de grands changements dans les Églises. Il y a des changements très rapides. Beaucoup de ministères vont venir à l'existence qui ne l'aurait pas été avant. C'est donc avec une grande joie de cœur que je vais apporter une nourriture spirituelle abondante au peuple de Dieu, une nourriture quotidienne. Dans ce site, vous allez trouver trois ministères. Un ministère de pasteur, de conseil personnel, opéré dans la douceur de l'amour du Seigneur. Deuxièmement, un ministère de docteur, consacré à l'application des Écritures dans la vie quotidienne, à l'explication des Écritures et à la dispensation de nourriture spirituelle et de correction d'interprétation. Troisièmement, un ministère de prophète qui apportera certaines révélations du plan de Dieu pour l'Église ainsi que des réprimandes, quelquefois même très sévères, à l'égard des pasteurs en général. Mon ministère préconise un retour aux sources antiques, c'est-à-dire à l'Écriture et aux Pères de l'Église qui nous ont laissé tant de merveilleux témoignages de sainteté, de puissance et de sagesse. Il s'agit d'interpréter les Écritures non n'importe comment, comme pour y trouver n'importe quoi, mais de l'interpréter selon les Pères de l'Église qui ont vécu le plus près possible des apôtres, de l'âge apostolique, afin de restituer intégralement la foi et les pratiques primitives pour aboutir, si Dieu le veut, au plus étendu et au plus beau réveil spirituel que ce monde ait connu depuis l'âge apostolique. Amen.